Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième et dernier webinaire du cycle Télaconférence. Si vous découvrez Télaconférence aujourd'hui, c'est un projet développé par l'association Télabotanica, financé par l'Office français de la biodiversité et la Fondation Nature et Découverte. Au fil de six webinaires, Télaconférence a eu pour mission de vous faire découvrir les interactions existantes entre les plantes et leur environnement à travers différentes facettes. Ce sont donc des notions d'écologie végétale que nos intervenants et intervenantes nous partagent. Vous assistez aujourd'hui au dernier webinaire de ce cycle de conférences. Si vous n'avez pas pu assister au dernier webinaire ou au précédent, vous pouvez toujours les visionner sur nos différentes plateformes, la chaîne YouTube et Vimeo de Télabotanica. Je vais maintenant laisser la main et la parole à Julie qui va vous présenter le déroulé de notre webinaire d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur un outil de visioconférence qui nous permet d'assister à un webinaire d'une petite heure. Ce webinaire se déroulera en plusieurs temps, en commençant par un temps de présentation par Elodie, suivi de 30 minutes de présentation par nos deux intervenants et pour finir 15 minutes de questions. Durant la présentation, il y aura un temps d'interaction via l'outil booklap qui est accessible par tous les participants seulement au webinaire en direct. Nous finirons ensuite ce webinaire par une invitation à participer à un projet collaboratif pour découvrir la botanique et participer à la connaissance et à la préservation de la fleur. Alors, vous n'avez pas ni la possibilité d'activer ni votre caméra ni votre micro, mais vous pouvez poser vos questions. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir le chat en cliquant sur la bulle de dialogue en bas de votre écran. Et lorsque vous envoyez un message, veillez à bien sélectionner « Send to all panelists and attendees » en anglais et en français. Envoyez à tous les participants et conférenciers, comme ça, tout le monde pourra avoir votre message. Nous noterons toutes les questions au fil de la présentation afin que nos intervenants puissent y répondre pendant le temps dédié. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre ou si vous souhaitez revisionner ce webinaire, il sera accessible en replay sur les chaînes YouTube et Vimeo de Téla Botanica. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces explications. Grâce aux cinq conférences précédentes, nous avons tout d'abord fait connaissance avec les microbes du sol, puis avec les pollinisateurs, et nous avons parcouru les villes, les champs pour découvrir la flore liée à ces différents milieux particuliers, pour enfin comprendre le lien entre climat et végétation lors du précédent webinaire. Aujourd'hui, pour finir en beauté ce cycle de conférences, nous vous proposons de découvrir le monde incroyable des lichens. Nous allons voir quels sont les liens entre ces organismes et les arbres, mais aussi comment s'adapte-t-il au milieu extrême, aux polluants de l'air, pour enfin comprendre comment les lichens peuvent évaluer la qualité de l'air. Pour nous dévoiler tous les secrets de la symbiose lichenique, nous avons la chance d'avoir parmi nous Laure Turcati et Yannick Agnian. Laure Turcati est ingénieure de recherche en sciences participatives à Sorbonne Université et coordonne notamment le programme Lichen Go. Yannick Agnian, lui, est enseignant-chercheur à l'UCLouvain en Belgique et a participé à la relecture de la clé d'identification des lichens et contribue aussi à l'analyse des données de Lichen Go. Laure et Yannick, je vous laisse la parole. On va vous parler d'Ellichen, de leur biologie, de leur écologie et de comment on peut se servir d'eux pour évaluer la qualité de l'air. On va rentrer dans le vif du sujet sur la biologie des lichens. Quelques éléments de la biologie, c'est des organismes un peu particuliers. Ça ne marche pas très très bien quand c'est moi qui change. Et donc on va commencer par quelle est la différence entre un lichen et une mousse parce qu'ils poussent parfois ensemble, près l'un de l'autre dans les mêmes niches écologiques et ils sont parfois confondus. Donc là, sur la photo, vous avez les deux. Et si on sépare, donc là, c'est une mousse et là, c'est un lichen. Quand on est sur le terrain, une petite astuce assez simple pour les reconnaître. La mousse, vous voyez, elle est un peu plus épaisse. Quand on la touche, elle a un aspect un peu plus moelleux, je dirais. Et en fait, c'est une plante, une mousse. Donc, c'est un végétal qui a des racines et qui fait la photosynthèse, le lichen aussi. Et le lichen, quand on le touche, il a un aspect un peu plus sec, un peu plus rêche. Il peut être de couleurs très très variées. Donc là, on a mis un exemple gris, mais vous verrez au cours de la présentation qu'ils peuvent prendre d'autres couleurs, alors que la mousse, elle, elle est verte. Pour les premières connaissances avec ces lichen. Et donc, pour aller un peu plus loin, pour faire connaissance, là, on vous a mis une coupe. Si on regarde au microscope, là, on fait une coupe dans cette structure, dans le lichen, et on regarde ce qui se passe. Donc, on voit des cellules vertes et puis des cellules plus blanchâtes, brunâtres. Donc, en fait, on a du champignon. Ça, c'est des cellules de champignons. Ah oui, je montre sur l'écran, mais vous ne voyez pas. Mais voilà, vous voyez que vers l'extérieur de la photo, là, au microscope, vous avez des cellules plus claires. Donc, ça, c'est le champignon. Et les cellules vertes, en fait, sont des algues unicellulaires. Et donc, ça, c'est si on s'approche d'encore plus près. Là, vous avez une image au microscope électronique à balayage où on retrouve ces deux types d'organismes qui vivent ensemble. Donc, en jaune, vous avez des cellules et du tissu de champignons. Et les petites sphères vertes sont des algues unicellulaires. Et là, vous avez un schéma d'interprétation sur la gauche où vous voyez toujours ces algues unicellulaires qui sont, en fait, enchassées dans des ifs mycéliens, donc des filaments de champignons. Vous avez une structure un peu plus détaillée de la coupe de lichen. Vous voyez qu'à la surface, on a, donc vers le haut, là où c'est indiqué cortex supérieur, un réseau d'un tissu, en fait, un peu plus dense. Donc, le cortex permet la protection du lichen. À l'intérieur, là où sont présentes les cellules d'algues, vous voyez que le tissu est plus lâche et c'est ce qu'on appelle la médule. Et qu'on soit le support, on a de nouveau un tissu plus dense qui est le cortex inférieur et qui permet l'accroche au substrat. Et donc, là, on vous a remis un petit arbre du vivant. Donc, c'est un arbre qui tente de représenter les liens de parenté entre les différents organismes. Donc là, vous avez tous les différents groupes d'organismes connus avec les animaux en haut. Et la branche voisine, vous avez les champignons. Et donc, vous voyez que les lichens, vous voyez le petit cadre bleu, là, les lichens, en fait, sont finalement à l'intersection entre les algues vertes et ce qu'on appelle les ascomicettes. Donc, c'est des champignons qui sont de la même famille que les moris ou les truffes. Donc, il n'y a effectivement pas la même allure. En fait, pour la petite anecdote, on a aussi parfois, à la place des algues vertes, on a des cyanobactéries. Donc, des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse. Donc, dans 5% des lichens, à peu près, c'est des cyanobactéries et pas des algues vertes. Et donc, tout ça, ça a été découvert en 1867 par Simon Gevin-Denner, qui a, pour la première fois, fait cette observation en faisant une coupe dans un lichen. Et donc, a vu que c'était des tissus de champignons et des algues. Et donc, son hypothèse, c'était qu'on avait une relation parasitique, en fait, que le champignon parasite et l'algue. Dix ans plus tard, Albert Bernard Franck fait les mêmes observations et lui émet l'hypothèse qu'on serait plutôt dans une relation symbiotique. Donc, je vais y revenir. Effectivement, on est dans une relation symbiotique. Et en fait, il se passe presque un siècle et demi sans qu'il fasse de grosses découvertes majeures sur les lichens. En tout cas, sur quels partenaires sont impliqués dans la relation et comment ça se passe. Donc, on était, comme je vous le disais, sur des ascomicettes. Donc, des champignons plutôt proches des maurilles et des truffes. Et en 2016, l'équipe de Toby Spriby s'est rendu compte, en faisant des séquençages de macro-lichens, donc des lichens qu'on peut voir à l'ANU, qu'on avait en fait un troisième partenaire qui est un basidiomycète, enfin qui sont des basidiomycètes et donc les champignons qui sont plutôt proches du champignon de Paris, du bollet, etc. Donc, ça, c'était juste pour la petite anecdote et pour vous montrer que sur les lichens, il y a encore des recherches en cours et encore plein de choses à découvrir. Finalement, c'est des organismes qui sont assez mal connus. Donc, pour revenir sur le fonctionnement de cette symbiose, vous avez vu sur les images en microscopie, on voit que la majeure partie des tissus, c'est quand même du champignon. Donc, en fait, on a 99% du poids du lichens qui est du champignon et puis 1% d'algues. Donc, le hétérotrophe, ça veut dire qu'il doit utiliser son énergie et sa matière à partir d'autres organismes. Et autotrophe, l'algue, elle est capable de récupérer son énergie et sa matière par elle-même, en fait, à travers la photosynthèse et l'énergie solaire, bien sûr. En fait, dans cette relation, le champignon récupère l'eau et les minéraux dans le milieu et les partage, entre guillemets, avec son partenaire qui est l'algue. Le champignon produit aussi des vitamines, des antibiotiques, des acides qui permettent protéger le lichen. Et de son côté, l'algue, grâce à la photosynthèse, produit des sucres qu'elle partagent aussi avec le champignon. Donc, voilà comment fonctionne cette relation symbiotique entre ces deux organismes. Donc là, on va vous détailler un petit peu, en parler un peu de morphologie des lichens, parce que si vous avez envie de vous familiariser avec eux et d'apprendre à reconnaître quelques espèces, on a besoin de connaître quelques éléments de morphologie. Donc, pour commencer, ce qui pourrait être décrit comme le corps du lichen, on appelle ça un tal. Et on a majoritairement trois grands types de tal. Peut-être Yannick, départage ton écran pour que je montre des échantillons, vous verrez mieux. Donc, le premier, je vais au mieux, voilà. Vous voyez que c'est un lichen, là, vous voyez la petite tâche qui est sur l'écorce. Elle est complètement incrustée dans l'écorce. C'est absolument impossible de soulever le lichen sans abîmer soit le lichen, soit l'écorce. Donc, voilà, ces lichens très incrustés, on les appelle des lichens crustacés. Donc, le tal est dit crustacés. On a un autre grand type avec une grande diversité. Les crustacés sont très divers. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez qu'on a le bord du tal qui forme comme des lobes qui ressemblent un petit peu à des feuilles. Et là, il est toujours appliqué sur mon morceau d'écorce, mais je peux vraiment le soulever, soulever légèrement les lobes sans abîmer le lichen. Donc, ça, ces lichens-là sont dits foliacés puisqu'ils ont des structures qui ressemblent à des petits feuilles. Et enfin, le troisième grand type, c'est celui-là. Vous voyez, on a un tout petit bout d'écorce. Là, donc, il est accroché à l'écorce que par un simple disque et il a une forme un peu buissonnante. Il est vraiment décalé, décollé du tronc. Et ça, cette forme, c'est fruticuleux. Le tal est fruticuleux. Étymologiquement, je pense que ça vient comme d'un fruticé, donc de buisson, enfin un petit buisson. Je peux remettre le diapos. Donc, voilà. Là, vous avez des images qui représentent ces trois grands types de tal. Là, vous voyez à gauche un lichen crustacé qui est vraiment appliqué à l'écorce. Au milieu, un lichen foliacé qui est également pas mal appliqué à l'écorce. Mais vous voyez sur le bord du tal qu'on a des structures qui ressemblent à des petits feuilles qu'on appelle les lobes. Et sur la droite, un lichen qui ressemble plus à un petit buisson et qu'on appelle fruticuleux. Alors, tout comme les différentes formes de tal, si vous voulez identifier les différentes espèces, s'il va être... Quelqu'un me déconnecté. Est-ce que ça marche ? Oui, on me voit bien. Merci. Du coup, les différentes formes de tal, vous avez vu qu'au sein d'un même groupe, donc pour les tal foliacés, les tal crustacés ou les tal fruticuleux, on peut observer différents types d'espèces. Donc, si maintenant, vous voulez aller un petit peu plus loin et déterminer ces espèces, il va falloir identifier un certain nombre de structures. Et c'est ce que l'on va détailler maintenant. Donc, vous avez des structures qui sont présentes à la surface. Donc, ici, vous avez quatre exemples de structures qui vont être présentes en surface, alors surface supérieure ou surface inférieure. Donc, le premier cas, c'est le cas des résines. Alors, si on fait le parallèle avec une plante, c'est l'équivalent d'une racine. Sauf que la différence, c'est que ces structures, présentes comme ici chez Parméliasulcata, ne servent que pour l'ancrage du lichen et ne servira pas pour faire du prélèvement de nutriments, puisque les éléments nutritifs ne vont pas être prélevés directement depuis l'écorce. Donc, ceux-ci, ce sont des résines et qui peuvent être observées, qui peuvent être simples ou qui peuvent être divisées en deux, par exemple. On peut avoir des structures qui sont vraiment à la périphérie, donc au niveau des lobes, sur le bord des lobes, que l'on appelle des cils. Donc, contrairement à des poils, les cils sont faits de plusieurs cellules, et c'est comme si c'était une continuité du filament de champignons. Donc là, en l'occurrence, on est chez Fissia ascendens, et qui est très reconnaissable par ces cils, qui vont changer de couleur, d'une couleur relativement proche de la surface butale, jusqu'à une couleur relativement sombre. On peut observer parfois de la pruine, qui est vraiment caractéristique de certaines espèces, notamment chez les Fisconia. Cette pruine, ce sont des cristaux. On peut avoir différents types de molécules, des oxalates de calcium, par exemple, et qui reflètent la lumière, et donc que l'on peut observer, comme ceci, sur le bord du lobe. Et encore, un quatrième exemple de structure de surface, ce sont des pseudosifèles. Donc, c'est tout un réseau que l'on observe à la surface, et ce réseau est en réalité une fracture de la surface butale, et du coup, ce que vous observez, c'est quelque chose de plus clair, et cette couleur plus claire représente finalement la médule qui est observable directement en surface. Donc là, ce sont des exemples pour les structures de surface, mais on peut aussi avoir des structures qui sont spécifiques pour la reproduction. Et le premier type de structure, comme on a pu le voir sur une des premières photos au début, où on a fait la coupe, ce sont des structures de reproduction sexuées. Alors, qui dit sexuée, dit qu'on va avoir un des deux partenaires, et en l'occurrence, c'est le champignon, qui va produire des spores issus d'une reproduction sexuée. Et donc, l'ensemble de ces structures qui permettent la production de spores pour pouvoir générer de nouveaux organismes sont appelées des apothésies. Donc là, vous avez plusieurs exemples, et sans aller dans le détail, vous pouvez voir que ces différentes apothésies peuvent être de différentes couleurs, soit très proches de la couleur du tal, soit très différentes de la couleur du tal. Par exemple, ici, on est sur un tal, Amandine Apumtata, on est sur un tal qui est clair, qui est blanc, et pourtant, les apothésies sont noires. Par ailleurs, on peut regarder la différence de couleurs qu'il y a entre la structure interne, que l'on appelle le disque, et le rebord talin, donc le tour de l'apothésie. Vous voyez ici que vous avez deux couleurs différentes, alors que sur Amandine Apumtata, on a du noir sur le rebord, comme sur le disque, et du coup, cette information peut être aussi intéressante pour pouvoir identifier les espèces. Vous avez des toutes petites structures, alors malheureusement, vous n'avez pas ici l'échelle, mais ces apothésies sont de très petite taille pour Amandine Apumtata, alors que sur d'autres espèces, on peut observer des apothésies beaucoup plus grandes. Et juste un exemple particulier, ce sont les apothésies qui sont allongées, donc c'est comme si vous aviez exactement la même structure que ceci met allongée de part et d'autre dans une direction. Vous allez observer ce que l'on appelle une l'irel, donc c'est l'équivalent, mais sauf que ça nous donne des formes très particulières, donc sur ce lichen qui s'appelle Graphis Scripta, parce que ça ressemble à des écritures, des écritures faites au stylo, par exemple. Et donc, toutes ces structures vont permettre l'émission de spores, mais qui dit spores dit qu'ensuite, le partenaire qui est le partenaire fongique, le champignon, va devoir rencontrer une algue à un moment donné pour pouvoir faire un nouveau lichen. Alors, comme ceci est relativement complexe, il est aussi possible d'avoir un deuxième type de reproduction, qui est une reproduction asexuée, et le meilleur moyen, c'est de prendre un bout de lichen qui contient à la fois de l'algue et du champignon. Donc, vous avez une cellule d'algue entourée par une cellule de champignons. Et à partir de là, il suffit de propager ce mélange algues et champignons pour pouvoir réaliser un nouvel organisme. Donc, dans ce cas, on appelle ça des soralies. Donc, il vous faut faire ce couple algues et champignons de toutes petites dimensions à l'intérieur du lichen. Et pour pouvoir s'échapper, il vous faut avoir une structure qui permette la mobilisation d'une structure interne vers l'atmosphère. Donc, c'est ce que l'on observe ici avec ces grandes lèvres qui sont en bordure de l'aube, ici chez Parmotrema. Parmotrema, mais ceci peut aussi s'observer sur de plus petites structures et qui peuvent être à l'intérieur du lichen sans être nécessairement autour du lobe. Et donc, toutes ces structures un peu poudreuses, où on observe du coup ces différentes poudres qui correspondent à ces mélanges algues et champignons, qui vont être ces fameuses soralies. Et toutes les espèces ne vont pas être capables de former ces soralies. Une deuxième structure potentielle, toujours pour la reproduction asexuée, ce sont des excroissances du tal que l'on appelle des izidies. Donc, vous avez ici un zoom sur une structure qui est assez grande, qui est bien évidemment en zoom et qui est relativement bien observable, donc chez Pseudévernia furfure ACA. Et donc, sur cette espèce, vous pouvez avoir du cortex qui va être en excroissance et à l'intérieur, vous allez avoir quelques cellules d'algues. Et donc, lorsqu'il va y avoir abrasion de cette structure, vous pouvez entraîner la propagation de ce mélange algues et champignons. Vous avez bien évidemment des choses qui ne sont pas que de très grande taille. Vous pouvez en avoir de toutes petites tailles, des tout petits points, par exemple, comme présents sur cette espèce ici. Et donc, on est aussi sur une structure qui est une excroissance du tal et qui présente les deux partenaires. Donc, encore une fois, certaines espèces vont pouvoir former ces izidies, d'autres des soralies. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser ces critères pour pouvoir les identifier. Donc, comme je vous le disais, ces différents critères, si on reprend même les critères qui ont été évoqués par Laure tout à l'heure, au niveau du tal, le type de tal, crustacé, foliacé, fruticuleux, la forme, la couleur, sont des critères qui vont être fondamentaux pour identifier et du coup, pour reconnaître et donner un nom aux espèces. Ensuite, on va avoir ces organes de reproduction, la nature, la forme, la couleur. On peut regarder les organes de surface. Est-ce qu'il y a des résines ? De quelles couleurs sont les résines ? Pareil pour les poils, pour les cils, etc. Et donc, ce sont des critères qui vont être utilisés, notamment dans la clé d'identification de l'Ikengo, dont on vous parlera tout à l'heure. Donc, il est indispensable de pouvoir bien déterminer ces différents critères pour pouvoir finalement utiliser cette clé et aller jusqu'à l'espèce, ou du moins jusqu'au groupe. Mais sachez que les lichenologues peuvent aussi utiliser d'autres critères. Alors, c'est le cas notamment des sports. Vous pouvez étudier, donc, si on fait une coupe dans l'apothésie, on peut essayer, comme on avait vu sur la première photo, de zoomer, et finalement, on peut s'apercevoir qu'il y a des petits sports qui sont présents. Et ces sports peuvent être déterminés, peuvent être caractérisés en fonction de leur forme. Donc, si elles sont plus ou moins allongées, de la couleur, par exemple, ici, on est sur des sports incolores, mais on peut avoir des sports qui peuvent être brunes. Ce sont des observations qui sont faites au microscope. De la même façon, on peut aussi s'intéresser aux substances licheniques. Donc, ce sont des acides organiques qui sont synthétisés par les lichens et qui vont être déterminés par des réactions chimiques. Alors, par exemple, ici, sur le Xanthoria parietina, qui est vraiment une espèce très commune, vous allez toujours, avec d'autres genres, par exemple le caloplaca, avoir une réaction qui sera pourpre, rouge, pourpre, comme on peut le voir ici avec la goutte. Lorsque l'on ajoute de la potasse, qui va être sur une dilution de 10%, donc il existe des tests qui sont vraiment spécifiques, vous appliquez cette petite goutte. Si ça change de couleur, vous êtes sûr que vous êtes en présence d'une molécule qui s'appelle la pariétine et donc qui est présente chez certains lichens. Et donc, ces réactions colorées sont parfois indispensables pour pouvoir déterminer les espèces. Et sans ça, vous ne pourrez pas, de temps en temps, être sûr de l'espèce que vous observez. Alors, ceci étant dit, une seule et même espèce peut aussi avoir une diversité de formes, de couleurs. Donc là, par exemple, c'est le cas avec les différents stades de vie. Donc, si on prend un stade juvénile, vous allez observer de toutes petites parties. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'apothésie comparée pour la même espèce, toujours l'Oxanthoria parietina. Sur le stade adulte, vous observez ces apothésies. Donc là, on est beaucoup trop jeune pour avoir des apothésies. De la même façon, le centre est relativement clair. Alors qu'ici, on est vraiment sur un jaune beaucoup plus intense. Et lorsque l'on passe sur un stade beaucoup plus âgé, voire nécrosé, donc qui est en train de mourir, on voit qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus blanches. On voit que les lobes ne sont pas forcément aussi observables que précédemment. Et donc, ceci est un critère important pour savoir que vous allez avoir une diversité de formes, de couleurs. On peut aussi regarder en fonction de l'environnement. Par exemple, cette même espèce, Xanthoria parietina, si elle est au soleil, il va synthétiser la parietine et donc va avoir une teinte très jaune-orangée, alors que dans des formes pour lesquelles le soleil est beaucoup moins présent, donc caché du soleil, vous allez avoir des formes d'ombre qui, elles, vont être beaucoup moins jaunes. Et pourtant, on est en présence de la même espèce. On peut aussi avoir certaines espèces qui vont, selon l'état d'humidité, être plus ou moins verdâtres. Donc, une espèce qui peut être sous des teintes plutôt grises et qui, lorsqu'elles sont en condition humide, vont devenir verdâtres. C'est le cas de Fisconia grisea. Et donc, c'est aussi un des critères. Si vous voulez vous assurer que vous êtes en présence de cette espèce, il suffit de la mouiller pour pouvoir voir un autre indicateur pour confirmer cette identification. Donc, ceci nous amène à l'écologie des lichens et je laisse la parole à Laure. C'est parti. Pour commencer sur l'écologie, juste quelques mots sur la diversité de ce groupe, surtout à l'échelle de la France. Donc là, ils sont représentés là. Donc, on a à l'échelle, si on prend France, métropolitaine plus outre-mer, on a à peu près un petit peu moins de 4 500 espèces. Juste sur la métropole, on est à un peu plus de 3 000 espèces. Donc, c'est un groupe qui est bien moins divers que les insectes, par exemple, mais quand même assez diversifié et où, si on veut aller dans le détail, on a quand même beaucoup d'espèces à connaître. Et à titre de comparaison, on estime que dans le monde, on aurait un peu plus de 25 000 espèces. C'est des organismes qu'on va retrouver dans tous les milieux, y compris dans des milieux dont les conditions sont extrêmes. Donc là, vous avez une photo prise en Antarctique. On a donc ce Xanthoria elegans qui est capable de pousser dans des conditions de froid extrêmes. Alors, celle-là, c'est peut-être pas en Antarctique, mais on retrouve, la photo, elle n'est peut-être pas prise en Antarctique, non, mais on retrouve cette espèce également en Antarctique. Et là, vous avez, à l'inverse, dans un désert extrêmement chaud, aussi des lichens qui arrivent à se débrouiller très bien sur le roche. Alors, là, voilà, vous avez une photo où on a mouillé. Donc, c'est une vidéo qui est prise et qui, après, est déroulée en accéléré. Donc, on mouille ce lichen qui était tout sec. Et vous voyez qu'il reprend une forme, il se regonfle. Et donc, en fait, les lichens sont capables de supporter des sécheresses très extrêmes. Mais également, donc, il faut une capacité qu'on appelle de reviviscence, de recapter l'eau et de la stocker très rapidement quand les conditions d'humidité redeviennent favorables. Et donc, ces lichens poussent sur des supports assez variés. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus tout à l'heure. Donc, voilà, on y répond. On a une grande, grande diversité de lichens qui poussent sur roches. En fait, ça va être les mêmes qu'on retrouve sur les murs ou sur les tuiles. On a des lichens qui poussent sur écortes. Je vous ai pas mal parlé déjà parce que c'est ces espèces-là qui sont concernées par le programme Lichen Go. Mais on a aussi des lichens qui sont capables de pousser sur le sol. Donc, on appelle péricoles. Donc, ça, c'est quand même sur des sols qui sont particuliers. Donc, quand la roche-mer n'est pas très loin, quand on a un sol un peu fin. On a aussi des espèces, donc on dit lignicoles, qui vont pousser sur du bois mort. Donc, c'est vraiment pas les mêmes espèces que celles qui poussent sur l'écorce. Et celles qui poussent sur l'écorce ne font pas de mal à l'arbre. Donc, c'est pas la peine de frotter les troncs des arbres parce qu'il y a des lichens qui poussent. Donc là, par contre, ces espèces-là poussent sur du bois mort. Et autre habitat assez amusant des lichens, c'est que certaines espèces non-coupes poussent sur des feuilles. Donc là, vous avez sur des aiguilles de conifères. Mais en milieu tropical, on peut très bien avoir des grands lichens crustacés qui poussent sur les feuilles des arbres. Et donc, ces lichens qui sont capables de stocker l'eau, comme je vous l'ai dit, de résister à des conditions extrêmes, en fait, sont des organismes pionniers. Donc là, vous avez un petit schéma qui représente une succession végétale. Donc, ce qui se passe à partir du moment où une roche est mise à nu, les premiers organismes qui vont coloniser cette roche, ce sont les lichens et les mousses. Et les lichens produisent pour certains des acides qui peuvent attaquer la roche et favorisent la formation de sol qui vont permettre plus tard l'installation de plantes annuelles, etc. Donc, c'est vraiment les premiers organismes qui s'installent sur une roche à nu. Et donc, ces lichens, ils sont évidemment sensibles à des facteurs environnementaux. Ils sont sensibles à la lumière, à la teneur en nutriments du milieu, à l'humidité, la température. Également à l'acidité, principalement de l'eau de pluie, mais aussi du support. Donc, on n'a pas les mêmes espèces de lichens, par exemple, qui poussent sur roche calcaire, sur roche acide ou sur troncs de conifères, sur troncs de feuillus. Et puis, on a l'altitude également qui peut influencer la présence de ces lichens. Et donc, voilà, à titre d'exemple, on vous a mis quelques espèces là et en vous montrant leurs préférences. Donc, par exemple, Xamperia parietina est plutôt aime le soleil, un peu moins l'humidité, la chaleur. Et puis, pour qu'il y ait de l'altitude, un peu neutre sur cette question-là. À l'inverse, vous avez des espèces qui n'aiment pas tellement le soleil, qui préfèrent l'humidité, donc qu'on va retrouver dans des milieux plus de sous-bois humides où la lumière ne pénètre pas beaucoup. Donc, toutes ces caractéristiques écologiques, on peut s'en servir pour mieux connaître le milieu et en particulier pour étudier la qualité de l'air. On va vous parler, Yannick, maintenant. Alors, justement, lorsque ces lichens vont être fortement influencés par leur environnement, ils sont aussi influencés par la qualité de l'air parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les lichens ne prélèvent pas les nutriments depuis le support et vraiment depuis l'atmosphère seulement. On a uniquement les résines qui ne servent que pour l'ancrage. Et donc, ils sont très dépendants du milieu atmosphérique, à la fois pour l'humidité, d'où la reviviscence, mais aussi pour tout ce qui est pollution de l'environnement. Ils vont pouvoir les capter davantage et notamment parce que la surface du lichens n'a pas de protection comme ce que l'on appelle une cuticule sur une feuille qui permet la protection. Donc, on a davantage d'échanges entre l'atmosphère et l'intérieur du lichen. Et donc, si vous avez des sources de pollution à proximité, souvent, on va avoir une sensibilité plus importante des lichens. Et donc, sur ce schéma, vous allez avoir une espèce de gradient depuis un milieu qui pourrait être plus naturel vers un milieu qui serait potentiellement plus urbanisé et plus à proximité de sources de contamination. Et si on s'intéresse à ce gradient, on peut aussi essayer de caractériser les lichens qui seront présents dans ces deux environnements. Et on voit qu'il y a souvent un impact. On va retrouver beaucoup plus de lichens dans des environnements qui sont peu contaminés par rapport aux environnements qui seront plus contaminés. Alors, quand on dit peu ou plus de lichens, en réalité, il faut s'intéresser à deux critères. Le premier, c'est qu'on peut en avoir beaucoup plus qui vont recouvrir les arbres. Donc là, on va avoir une question d'abondance ou de fréquence de lichens, alors qu'on en aura souvent moins sur les arbres qui sont en ville, par exemple. La deuxième question, c'est quels sont les lichens qui vont être présents ? Donc ici, on est sur une grande diversité avec des lichens fruticulieux, foliacés, crustacés, alors que dans cet exemple-là, on va avoir toujours la même espèce qui sera présente. Et potentiellement, une espèce qui peut être beaucoup plus résistante à la pollution. Donc, ces deux critères vont être relativement importants pour pouvoir identifier la qualité de l'environnement. Alors, ces approches sont appelées la biosurveillance ou surveillance biologique. C'est lorsque l'on utilise un organisme vivant pour évaluer la qualité de l'environnement. On peut le faire pour l'atmosphère avec les lichens, mais il peut y avoir d'autres types d'organismes qui peuvent servir pour la biosurveillance. Et au sein de cette biosurveillance, on va avoir différents types d'approches. La bioindication, la bioaccumulation ou encore le biomarquage. Alors, le biomarquage, c'est l'utilisation de molécules à l'intérieur de l'organisme qui va être produite via un stress, par exemple. Mais je ne vais pas en parler. Pour les deux autres, on va avoir, pour la bioindication, une approche qui est dite écologique et qui va se baser sur la sensibilité ou la résistance des espèces. Donc, en fonction d'une espèce, si elle est présente et qu'elle, elle est sensible aux polluants, on peut suspecter qu'il n'y a pas ou peu de pollution. La deuxième approche, c'est une approche dite de bioaccumulation, qui est une approche géochimique et qui, elle, se base sur l'accumulation de différents polluants. Donc, si on a des polluants dans l'environnement, ils vont être accumulés à l'intérieur du lichen et cette accumulation peut être ensuite quantifiée. Et donc, on utilise le lichen, on peut avoir des approches qui sont destructives pour essayer d'évaluer la quantité de polluants qui seront accumulés. Et donc, si on reprend les mêmes espèces que tout à l'heure, donc les quatre exemples que l'on a, en dehors des critères écologiques liées à la lumière, à l'humidité, etc., on peut s'intéresser à des critères qui sont plus liés à la pollution. Alors, notamment l'acidité, qui est aussi un critère écologique, puisque selon la nature du support, on va avoir des espèces qui vont préférer certaines écorces ou pas. Mais cette acidité peut être aussi un autre indicateur en termes de pollution acide, notamment tout ce qui est pollution souffrée, qui apporte davantage d'acidité dans les précipitations. Et donc, on voit que certaines espèces vont avoir une tolérance à l'acidité qui sera plus faible que d'autres espèces. Ensuite, on peut s'intéresser à la pollution azotée qui peut être élevée, notamment chez Xanthoria pariettina. On peut la retrouver dans des environnements où il y a une forte pollution azotée, liée au nitrate, par exemple, liée à l'ammonium. Donc, ce sont des sources de pollution qui peuvent contaminer l'atmosphère et donc retrouver certaines espèces, alors que d'autres espèces ne vont pas apprécier cette pollution azotée. Et ensuite, on a des critères de pollution générique. Alors, juste attention, il n'existe pas une pollution, il existe des pollutions, des pollutions de différentes natures. Et donc, utiliser un seul critère peut être parfois un peu dérangeant puisque certains polluants peuvent être inclus dedans. Mais en réalité, on a une variété de polluants et donc c'est important de distinguer quel type de polluants va fortement influencer cette distribution des lichens. Et donc là, on a une espèce qui est dite poléotolérante, donc qui est peu sensible, donc qui est tolérante à la pollution, vous entendez pariettina, alors que cette autre espèce, Thélochistes chrysophtalmos, qui, elle, est une espèce qui va être très sensible à la pollution. Donc, si vous la retrouvez, ça veut dire que vous êtes sur un environnement qui est peu contaminé, de façon générique. Et donc, en utilisant ces différents critères de pollution, on a ici un exemple qui a été réalisé dans la vallée du Rhône, donc par des données qui ont été collectées par un lichenologue qui s'appelle Grégory Agnello. Et donc, sur tous ces sites, vous allez avoir plusieurs lichens qui ont été collectés, identifiés, et sur chacune de ces espèces, donc si on prend un exemple ici, on va zoomer et on va voir différents types d'espèces. Et en fonction de l'écologie, de la sensibilité aux polluants de ces différentes espèces, et surtout de leur abondance, si une espèce est très sensible et peu présente, elle va apporter peu de poids. Donc, on essaye de le pondérer avec les espèces qui sont les plus abondantes. Avec tout ceci, on peut déterminer une échelle qui englobe la pollution, avec des points les plus clairs qui représentent des sites pour lesquels on peut suspecter qu'il y a peu de pollution parce qu'il y a une faible tolérance à la pollution en fonction des espèces, alors que des points qui sont beaucoup plus foncés vont présenter des espèces qui sont très tolérantes à la pollution, et donc on peut suspecter qu'il y a davantage de pollution. Mais pour pouvoir réaliser ce genre de document, il est nécessaire d'avoir beaucoup de points, et c'est souvent ce qui pose problème, c'est d'avoir des données qui sont nombreuses, et c'est pourquoi les sciences participatives peuvent justement nous aider pour augmenter le nombre de points collectés. Et je laisse la parole à Laure. Aujourd'hui, on a à peu près 80 personnes qui font des observations un peu partout dans le monde, en France, pardon. En fait, on sait qu'on a quelques groupes de participants, donc on a un peu plus de personnes qui font effectivement des observations. On a des structures relais. Donc, pour dire deux mots de l'histoire de l'Ikengo, c'est l'idée d'un enseignant de sciences de la vie et de la terre en lycée qui s'appelle Marc Boulanger, qui est venu voir le programme Vive Nature École et le programme que je coordonne qui s'appelle Particité, pour qu'on déploie un observatoire participatif des lichens en lien avec la qualité de l'air. Et donc, on a depuis maintenant plus de deux ans le soutien de Tela Botanica, ce qui nous aide beaucoup pour développer des outils dont Elodie vous parlera, je pense, en fin de webinaire. Et donc, pour répondre à une des questions que je viens de voir s'afficher, et concrètement, le protocole de l'Ikengo, c'est repérer trois arbres en ville. Donc, typiquement, les arbres d'alignement, c'est parfait, qu'ils soient droits, qu'ils ne soient pas des conifères ni des platanes. Et il suffit de placer une grille constituée de 5 carrés de 10 sur 10, 10 cm sur 10 cm à 1 mètre du sol, et on repère les lichens qui sont présents dans ces carrés. Alors, pourquoi répéter des carrés ? C'est simplement pour avoir accès à l'abondance de chaque espèce. Si une espèce est présente dans tous les carrés, c'est qu'elle était plutôt abondante sur l'arbre. Si elle n'est que dans un carré, c'est qu'elle était plutôt rare. Donc, ça nous permet à nous d'avoir accès à l'abondance sans demander aux participants et participantes de dénombrer les individus de chaque espèce qui serait extrêmement fastidieux. Et donc, pour reconnaître les espèces, on a une clé de détermination qui a été développée spécialement pour l'Ikengo, qui s'affranchit des questions de réactifs dont Yannick vous a parlé, donc qui est plus simple à utiliser. Et en principe, tout a été fait dans le petit livret de participation pour qu'on puisse participer, même si on n'avait jamais regardé les weekends avant ça. Oui, parfait. Merci Laure et Yannick pour cette présentation qui était très intéressante et qui a suscité de nombreuses questions. Juste on est dans le chat, on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, pour commencer, on a plusieurs questions un peu historiques. À quand on remonte l'apparition des lichens et jusqu'à quelle altitude a-t-on découvert des lichens ? Est-ce que vous connaissez les réponses ? Je ne sais pas si je suis complètement âgée, mais il me semble que les derniers fossiles vraiment avérés, c'est 420 millions d'années. D'accord. C'est autour de ça. Mais je crois qu'ils étaient peut-être soumis à caution parce que d'être si vieux, ce n'est pas si simple. Et en tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a une publie assez récente qui a montré que cette apparition des lichens, elle est postérieure à l'émergence des plantes terrestres. Donc, à un moment, on avait une hypothèse, comme actuellement, en tout cas, c'est des organismes pionniers, se dire est-ce que c'est les lichens qui ont permis la sortie des végétaux de l'eau ? Eh bien, non. A priori, non. Ils sont apparus après. Très bien. Ça remonte déjà à énormément d'années. Et du coup, est-ce qu'on a une idée aussi de jusqu'à quelle altitude on peut découvrir des lichens ? Alors, l'altitude précise, je ne sais pas, mais on en trouve quand même dans des hautes altitudes. Et justement, il y a certaines espèces comme celle qui a été présentée, Riso-Carpon-Geographicum, qui est une espèce utilisée dans les milieux d'altitude pour dater le retrait des glaciers. Et donc, en ayant la date de ces lichens, on sait à partir de quand ils ont été découverts, à partir de quand les roches ont été mises à nu. Je ne saurais pas dire quelle est l'altitude maximale, mais on les a en montagne, en tout cas. En haute altitude, elle sert aussi d'indicateur à ce niveau-là. C'est ça. Très bien, merci pour ces réponses. On appelle ça de la lichenochronologie. Très bien. Et donc, on a parlé des différents lieux où on pouvait retrouver les lichens. Ils pouvaient s'ancrer sur les écorces. On a parlé des murs, des bitumes, des rochers. Et il y a une question qui nous demande. Est-ce que si sur un tronc, on trouve des lianes, du lierre, de la clématite, est-ce qu'il n'y a pas de lichens ? Comment se fait la compétition pour le support s'il y a une compétition ? Alors, si, on peut en retrouver. On a aussi une compétition entre les mousses et les lichens. Cette compétition, ça va être en fonction de qui arrive en premier et qui arrive à se développer le plus et en fonction peut-être des caractéristiques écologiques. Donc, celui qui est le plus implanté, je vais dire. Après, une myane qui serait d'une très grande taille, on peut supposer qu'elle peut pousser en plus du liane parce qu'elle ne va pas être sur la même dimension en termes de hauteur par rapport à l'écorce, alors que la mousse et le liane sont souvent beaucoup plus en compétition. D'accord, très bien. Donc, c'est plutôt une compétition avec la mousse et pas avec les lianes ? Ça peut, mais je pense que ça sera plutôt avec la mousse où on n'est plus sur la même échelle spatiale. Ça fait écho à une autre question qui nous demande quels sont les prédateurs des lichens ? En région arctique, les reines. Oui. Ils se nourrissent l'hiver presque exclusivement de ça. Sous nos latitudes, je pense que les cervidés aussi, en cas de disette, mangent du lichens. Mais ce n'est pas leur mets préféré comme les reines. Si j'ai cru comprendre, c'est quand même quand il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, il y a certains des lichens qui sont comestibles aussi pour l'homme. Mais pareil, en temps de disette, si ça ne figure plus au menu aujourd'hui, c'est sans doute que ce n'est pas le mets le plus fameux. Souvent sous forme de farine, ça peut être utilisé. Et après, je pense qu'il y a des organismes plus petits, des insectes, des herbivores, enfin, équivalents d'herbivores qui mangent très bien. Après, il peut y avoir aussi plusieurs espèces qui vivent dans les lichens, parce que ce sont aussi des micro-habitats, tout comme pour les mousses. Et autre utilisation, la teinture. On utilise aussi beaucoup les champignons et les lichens pour de la teinture. Donc, encore une fois, les humains, mais pas forcément pour tous les manger. Ok, très bien. Mais justement, ça faisait écho à une autre question qui était sur les relations, justement, avec les autres formes de vie. Et Laure avait commencé à répondre dans le chat, justement, sur le fait que les lichens servent d'abri à toute une microphone. Est-ce que peut-être tu veux compléter cette réponse-là ? J'ai un collègue, là, donc à Sorbonne Université qui commence une étude pour regarder si cette microphone va, enfin, s'il y a un impact du gradient d'urbanisation et donc potentiellement aussi de la pollution sur cette microphone. Est-ce que, voilà l'hypothèse, est-ce qu'on a une diversité moins grande de cette microphone en cœur de ville qu'en périphérie ? Donc, à suivre, ces travaux. Très bien. Affaire à suivre. Merci. Est-ce que, maintenant, on va pouvoir parler peut-être du lien, justement, avec la qualité de l'air. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus résistantes à la pollution urbaine que d'autres ? Je pense que oui. Oui, tout à fait, oui. Et encore une fois, du coup, il y a aussi différents types de pollution. Donc, on a la pollution acide, on a la pollution soufrée, la pollution azotée. Et selon les espèces, on a vraiment des cortèges qui vont être spécifiques à la pollution azotée ou à d'autres types de pollution. Et donc là, on a des données dans la littérature, on a des bases de données qui permettent d'identifier ces différents cortèges et du coup, de s'assurer que si on a tous ces cortèges qui ont une forte affinité avec la pollution azotée, par exemple, on a beaucoup plus d'assurance d'avoir une pollution azotée. Après, il y a des polluants pour lesquels on n'a pas trop d'informations ou peu d'informations parce que soit c'est caché par d'autres types de polluants. C'est le cas pour les métaux, par exemple. J'ai réalisé ma thèse sur cette pollution en métaux, mais il y a peu de données sur les différentes espèces qui peuvent être sensibles ou pas. Mais petit à petit, les données se complètent et ça permet d'augmenter cette connaissance par rapport à la sensibilité des différents polluants. Très bien. Du coup, au final, est-ce qu'avec ces données, on peut conclure que les lichens sont de bons indicateurs pour la qualité de l'air ? Tout à fait, oui. C'est une question qui était revenue. On se doutait de la réponse, mais c'est vrai que ça permet, justement, les données sont importantes aussi de l'Ikhen Go pour ça. Ça permet aussi d'améliorer cette connaissance. Et d'ailleurs, sur l'Ikhen Go, on a quelques questions. À quelle fréquence faut-il faire les observations ? Ce qui est pratique avec les lichens, c'est qu'ils ne bougent pas trop vite. Donc, pour l'instant, on n'est pas exactement dans un besoin de suivi, c'est-à-dire de retourner sur un site, ce qui sera très intéressant à long terme, de faire un suivi temporel. Mais pour l'instant, là, les besoins de l'Ikhen Go, c'est surtout d'avoir accès à une diversité de situations et donc d'avoir une bonne couverture spatiale. Pour l'instant, la priorité, c'est plutôt de faire des observations partout, à autant d'endroits qu'on peut. et puis, quand on aura cette bonne couverture, on pourra se dire, allez, on retourne sur les sites qu'on a été voir en premier. Juste à titre d'exemple, au moment du lancement de l'Ikhen Go, on a fait une grande campagne de prospection en Ile-de-France. Donc, c'était en 2017. Et là, on l'a réitéré cette année en se disant que quatre ans, c'était pas mal. Sans doute qu'il pouvait y avoir eu des changements si justement la qualité de l'air s'est améliorée à certains endroits ou pas. Les analyses sont en cours. Avec Yannick, on encadre un stagiaire là-dessus. Ça, je pense que ça intéressera tous les observateurs de savoir justement d'avoir ces résultats. Et on a une autre question justement sur l'Ikhen Go. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui découlent déjà de l'Ikhen Go ? Alors, par actions concrètes, peut-être que ça rejoint justement les analyses, je pense. Oui, peut-être, ou les aménagements. Oui. Alors, pas directement de l'Ikhen Go, mais dans les prémices. Donc, je vous ai dit que cette idée de faire un observatoire participatif des lichens, c'était Marc Boulanger qui interagit beaucoup avec une autre lichénologue de l'Association française de lichénologie qui s'appelle Chantal Van Halwin, qui est un peu la référente en termes de française d'utilisation des lichens comme bioindicateur. et elle avait fait un petit suivi pédagogique avec une école dans une ville du nord parce qu'elle, elle habite à Lille. Et donc, avec les élèves, ils avaient montré que devant l'école, c'était quand même assez pollué alors que c'était dans une petite ville où il n'y avait pas une circulation si intense. Donc, c'était un projet avec les élèves, a fait une petite restitution, etc. et le maire s'était assez interpellé de cette question pourquoi on avait une mauvaise qualité de l'air. Ils s'étaient arrivés à la conclusion que c'est parce que les parents laissaient tourner les voitures en allant chercher leurs enfants à l'école. Et donc, il a proposé que la circulation soit interdite devant l'école et donc, le projet étant sur plusieurs années, assez vite, il me semble qu'au bout de deux ans, ils ont vu un changement du cortège lichénique. Super ! C'est rapide, le changement a été très rapide. Donc, c'est intéressant, l'observation des lichens peut aussi amener un changement de comportement. Donc, c'est un retour plutôt sympa dont on pourrait s'inspirer pour d'autres lieux. Et une dernière question sur l'Ikengo. Combien de participants à l'Ikengo seraient un bon échantillon selon toi ? Ah, ça c'est une excellente question. Très difficile à répondre. En fait, pour y répondre, il faudrait faire des simulations de données, c'est pas simple. C'est vraiment pas une question facile. Et en fait, plutôt qu'en termes de nombre de participants, ce serait, vous avez vu la carte, ce qui est très bien, c'est qu'on ait une répartition un peu plus homogène sur le territoire pour qu'on puisse comparer certainement. Comparer et voir si, donc là, le stagiaire dont je vous parlais qu'on encadre avec Yannick, qui s'appelle Benjamin Cani, il est en train de mettre au point un indicateur et ce serait vraiment super si on pouvait le tester dans différents contextes, dans une ville plus près de la mer, dans une ville en plus haute altitude où le plan de circulation n'est pas le même, des villes avec des structures très concentriques ou d'autres plus allongées le long d'un fleuve, des choses comme ça, qu'on puisse tester tout ça dans différents contextes. Très bien, donc encourageons les données sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse justement avoir une bonne répartition pour pouvoir comparer. Il y a d'autres questions, je pense qu'on va en garder une pour finir et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à le poser sur le forum Leak & Go, on vous mettra tous les liens en fin de webinaire. Est-ce qu'il existe des Leak & Listes rouges ou protégés, justement des Leak & qui seraient menacés ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous en avez connaissance ? Non, il n'y a pas de liste rouge pour les Likens, ce qui est le cas pour d'autres espèces, mais pour les Likens, ce n'est pas le cas. D'accord. Pas à ma connaissance, en tout cas. C'est encore du travail à faire. Oui. C'est assez intéressant pour certains écologues. Mais il y en a qui sont menacés peut-être pour finir sur cette question-là ? Elles ne sont pas classées comme menacées. Du coup, je ne sais pas s'il y a un suivi de certaines espèces qui... qui seraient à risque. Il y a des espèces qui vivent quand même dans des milieux très particuliers, peut-être dont le milieu est menacé. Oui. De ce fait-là, le sont également. Et puis après, on a des espèces qu'on observe plus rarement, typiquement, les traits polluosensibles. on va les voir dans des forêts très préservées, des choses comme ça. Très bien. Parfait. Merci pour ces retours. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. C'est ce qu'on lit aussi dans les commentaires. Merci à tous pour votre participation et merci à Laure et Yannick pour ces interventions, ce complément de réponse. Maintenant, du coup, que la symbiose lichenique n'a plus de secret pour nous, on propose de finir ce webinaire en beauté, comme on a l'habitude, justement, en proposant une action concrète pour contribuer à l'amélioration des connaissances en écologie. Aujourd'hui, on vous invite simplement à participer à l'Ikengo. Laure a commencé justement à nous présenter le protocole de l'Ikengo. C'est un programme de sciences participatives accessible à tous et vous avez vu, on a besoin de vos données justement uniformément à l'échelle de la France métropolitaine. Que vous ayez des connaissances naturalistes ou que vous soyez débutant, vous pouvez participer. Vous avez à votre disposition tous les outils pour. On vous met dans le chat justement les liens utiles et l'Ikengo vous invite à participer au suivi des lichens présents sur les arbres de votre ville pour faire avancer justement la recherche sur l'écologie de ces organismes. Donc, on a vu, il y a une clé qui est à votre disposition pour vous permettre de reconnaître les différentes espèces sans matériel adéquat. Vous avez vraiment besoin de pas grand-chose. Vous avez une piche terrain qui est à votre disposition aussi et il vous suffit de repérer trois arbres en ville, d'identifier les espèces de lichens présents, donc grâce à la clé qu'on vous a présentée, puis surtout, n'oubliez pas de transmettre vos données en ligne car comme vous le savez, pour tout programme de sciences participatives, vos données sont très importantes et permettent ici de mieux comprendre justement la sensibilité des lichens à la pollution comme on l'a vu ensemble. Donc, surtout, n'hésitez pas à participer. Vous avez également sur l'espace projet un forum où vous pouvez venir échanger avec les participants, les membres du projet et justement pouvoir continuer cette discussion qui a été amorcée lors de cette conférence-là. Merci à tous pour votre attention. Merci encore Laure et Yannick pour vos interventions et à Julie et Camille pour leur soutien technique sans faille lors de ces webinaires-là. Et voilà, donc le programme Télaconférence 2021 touche à sa fin aujourd'hui. Nous espérons que toutes ces conférences vous auront plu, que les thématiques abordées avec passion par nos intervenants vous auront émerveillé autant que nous et surtout qui vous auront donné envie de participer aux différentes actions concrètes proposées. Donc on vous souhaite une très bonne soirée à tous et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada